Camarade Vincent Vallière, tu sors tout juste du studio, tu viens de faire ta boîte. Toi, tu as déjà fait un concert avec l'OSM. Tu as l'habitude de chanter avec un orchestre symphonique. Ça s'est passé comment, avec un clic dans l'oreille? Bien, c'est deux expériences complètement différentes, toutes aussi envoûtantes l'une que l'autre. La proposition pour Les Deux hommes rappaillés est très contemporaine. Donc, c'est une relecture assez importante de la chanson Le Camarade, qui était sur le tome 2 des Deux hommes. Je trouve que c'est une expérience en soi unique, et j'ai envie d'en profiter, c'est clair. Moi, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, humainement parlant. Si je parle d'un point de vue strictement personnel, ça a été une expérience fabuleuse. Et à ce compte-là, je suis content que ça continue. L'histoire de Camarade et de la chanson, je trouve ça bizarre que ça dise Camarade, tu passes invisible dans la foule. Toi, tu la liais. Camarade, tu passes invisible dans la foule. Tu passes invisible, pas tu passes. Camarade, tu passes invisible dans la foule. Ouais, ou genre, tout lié. À l'origine, pourquoi tu as accepté, alors? Moi, Gaston Miron, tu sais, j'ai toujours traîné dans mon caisse de guitare. Je l'ai dit souvent, L'Homme Rapaillé. C'est un livre, depuis le cégep, ma compagne, que je lis, que je feuillette, que je relis. Et donc, quand ce projet-là est né, puis là, j'ai vu la qualité des intervenants. Je me disais, moi, je veux absolument faire partie de ça, parce que ça me semblait, à ce moment-là, vital de faire connaître les mots de Gaston Miron. Je ne sais pas, il y a quelque chose, quand je réécoute Gaston Miron, quand je le relis, qui me dit, c'est comme un point d'ancrage, tu sais, on peut partir de là. C'est des assises sur lesquelles on peut bâtir, tu sais, les générations qui suivent peuvent bâtir, à mon sens, c'est ça. Qui donc t'emmêlera la mort de l'avenir ?